Comment peut-on dire que Cheikh est un hôpital public et ne pas en faire un outil du peuple béninois avant d'envisager son attractivité internationale ? C'est du témoignage de satisfaction des nationaux qu'il est la réputation internationale. On nous dit que c'est pour supprimer les milliards de francs CFA dilapidés dans les évacuations, ce qu'on évacue. Ce sont les politiciens, les membres de leur famille, leur maîtresse, les recadres et quelques rares agents civils et militaires de base. Qu'on nous sorte la liste des paysans, des artisans, des petits gens comme nous autres, ayant bénéficié d'évacuations sanitaires au cours des 15 dernières années. Cette chronique, le professeur Simon Assis-Tometti décortique le nom Cheikh donné au nouvel hôpital construit au Bénin. Suivez à présent la chronique intitulée « Un mot valise tel un acronyme bizarre, le Cheikh du Bénin ». C'est quoi le Cheikh pour les Occidentaux ou le capitalisme en général ? Et c'est quoi le Cheikh pour nous Africains vivant en Afrique ou de l'Afrique ? Est-ce qu'on fait un hôpital pour le tourisme médical afin d'attirer des capitaux étrangers dans un pays où tous les plateaux techniques de la pyramide sanitaire sont d'une incomplétude insaisissable en ressources humaines, matérielles et budgétaires, inacceptables, dans un état de conscience plus pathologique que sain ? Je m'en fous du nom, Cheikh ou punaise, car chaque régime politique vient et gouverne avec ses caprices au mépli de tout effort d'inculturation de nos modèles de développement. Nous sommes habitués. Que signifie Cheikh dans la représentation occidentale ? En interjection, le Cheikh signifie « satisfaction ». Si la qualité des soins et le coût d'accès sont Cheikh, c'est inutile de baptiser cet hôpital de rang international Cheikh, car cette appellation affiche un état d'orgueil et de grandiloquence repuyant. En adjectif, le Cheikh renvoie à la générosité et à l'accueil sympathique des patients. Que veut un patient qui commence par guérir de cette pathologie à partir de la qualité de l'accueil ? Il ne demande pas mieux, car on sait maintenant que le médecin soit, mais c'est Dieu qui sauve quand l'état d'esprit du patient établit une relation de foi avec les patients. Le Cheikh n'est pas dans le nom de baptême, mais dans la réputation de la qualité des soins. En masculin entendu, le Cheikh, cette appellation pointue l'aisance, l'élégance, le snobisme. L'analyse de la charge vibratoire de cette appellation Cheikh révèle des problèmes éthiques et un faible symbolisme dans l'approche institutionnelle qui a prévalu dans le choix de cet acronyme. On y trouve un désir de gigantissement vaniteux. Il y a au Maroc et en Tunisie des formations sanitaires de renom international qui accueillent des Américains, des Allemands, des Français, des Africains du Sud du Sahara. J'en ai vu et j'en ai fréquenté, mais les Autochtones sont les plus nombreux et ils sont de toutes les catégories sociales. Quel est le modèle d'assurance maladie qui permettra l'admission des patients indigents ? Cheikh n'est pas le nom, mais il est dans la qualité des soins comme symbolisme réputationnel. Le Cheikh dans la représentation africaine renvoie à ce qui exclut en fonction des catégories sociales, du pouvoir d'achat et du mode de vie. Le savez-vous ? Assurement. Comment peut-on dire que Cheikh est un hôpital public et ne pas en faire un outil du peuple béninois avant d'envisager son attractivité internationale ? C'est du témoignage de satisfaction des nationaux qu'il est la réputation internationale. Pour ainsi dire, je m'en fous de la caractéristique internationale de par la dénomination. Le Béninois doit accéder à des soins aux normes internationales au Bénin. En plus, c'est avec son agent que Cheikh a été construit. Le développement qui n'est pas auto-centré sur le peuple avant de s'ouvrir sur l'extérieur, c'est du mal-développement. On nous dit que c'est pour supprimer les milliards de francs CFA dilapidés dans les évacuations sanitaires. Ça me fait rire et pitié à la fois, car c'est revoltant. Ceux qu'on évacue sont les politiciens, les membres de leur famille, leur maîtresse, les recadres et quelques rares agents civils et militaires de base. Qu'on nous sorte la liste des paysans, des artisans, des petits gens comme nous autres, ayant bénéficié d'évacuations sanitaires au cours des 15 dernières années. Ils ne le feront jamais. La transparence est l'exception. L'opacité est la règle. Voilà le club de ceux qui vident les caisses de l'État pour leurs soins aux frais des pauvres. Que d'hypocrisie, mais passons avec des mystifications. C'était une chronique de Simon Assis-Tométi, lue par Julie Giosso. Si vous voulez me soutenir financièrement à continuer à produire du contenu éducatif, appuyez sur le bouton Merci en dessous de cette vidéo YouTube. Vous pouvez aussi participer à ma cagnotte PayPal dont le lien s'affiche à l'instant à l'écran.